Bonjour et bienvenue à la question Métis. On est à CFRH 88.1 et 106.7 avec mon invité Dan Pelletier de la région de London. Bonjour Dan, comment ça va? Bonjour, bonjour. Ça va tout le monde, Daniel? Très bien, merci. Pourrais-tu nous parler un peu de toi? Comment ça a commencé pour toi, ta vie, puis où tes ancêtres te viennent un peu? Bien, je connais un peu. J'étais né à Sudbury. J'étais né d'un premier français sur l'image quand j'étais jeune. Je n'ai pas parlé un mot d'anglais, mais j'avais été à l'école, je pense, la première année que j'ai commencé à parler un peu d'anglais. Je sais que j'ai de la famille qui vient de Québec. C'est les deux côtés de ma famille. Ma mère, c'était à Guilbeault, mais mon père, c'est à l'école. Je sais, mon grand-père, son père, il était à Québec. Je dis, on a déménagé à Sudbury. Toute la famille était là. J'ai resté là. Jusqu'un temps, j'avais peut-être une autre chose de même sur toute ma vie. Ensuite, j'ai déménagé à London parce que j'ai commencé à travailler, une job avec des... J'ai changé ma vie. On commence même à monter, il travaillait à une place qui a créé Golden Green Bakery à Sudbury. J'ai travaillé là sur ma vie avec lui. Lui, il devait le pain. Moi, je faisais le pain. Et j'étais un béqueur. J'ai quatre ans. J'ai changé ma vie. J'ai été dans l'armée quand j'avais 17 ans. Ils ne sont pas m'acheter, mais ils m'ont laissé. J'étais à Québec, à Longueuil. Puis, quand ils m'ont laissé aller dans l'armée, j'ai commencé une addiction pour moi avec la drogue, l'alcool, pour beaucoup d'années. J'ai fait des choses que je n'ai pas vraiment fait, mais autour de 30 ans, j'ai décidé, c'était à changer ma vie. Puis, c'est là où j'ai décidé. Malappel, quand j'ai été jeune, peut-être dans la troisième année, quatrième année, quelque chose de même, la tournée qui s'est venu, ça m'a vraiment excité. J'ai parlé à ma mère. Je lui ai dit, moi, on a pris des Indiens, on a dit, c'est tellement qu'on lui donne en ce temps-là. Et aujourd'hui, moi, chaque fois qu'il y a quelqu'un dit, moi, elle dit, on n'est pas dans la ligne. Je dis ça de mon tout-temps. Mais elle m'avait dit, oh bien, tu sais, il y a l'orthopone dans la tournée, puis les deux côtés de la famille. Mais on n'a jamais parlé de ça après ça. C'est une chose que, enfin, ça ne se parlait pas. C'était un gros secret, tu sais. On était français, puis c'est tout, tu sais. Continuez. Quand j'ai tourné le bar, j'ai arrêté ici. J'ai été à un programme de... Mon premier sponsor m'avait amené à Mawar. J'avais peut-être trois mois dans le programme. Et quand j'avais transit de Tambour, là aussi, quand j'ai retourné sur le cercle avec ma mère, là, dans la conversation qu'on avait, puis il me rappelle, c'est comme si... Il me rappelle ça, c'est comme si j'ai retourné chez nous. Et Tambour, ça va parler dans le camp. Puis depuis... Continuez, continuez. Ok. Alors, anyway, j'ai tourné le bar, puis j'ai travaillé 15 ans dans la direction du monde. J'ai fait beaucoup de choses comme... Les premiers soutenus, la première personne a travaillé dans un recroteur de ferme. C'était la première ronde sur le loisir d'Honaira, là, sur la réserve d'Honaira. Puis j'ai fait beaucoup de prendre des autres choses. Mais après 15 ans, j'ai bu les, j'étais plus capable de le faire. J'ai fait comme ça, c'était de joie comme la culture coordinator, as a collective centre, a human wellness promotion worker, des gens en mien. Par exemple, j'ai beaucoup de gens, c'est aussi un aide de mon. J'ai entendu ça, j'ai entendu, j'ai entendu, j'ai dansé, j'ai commencé dans une danse, parce que j'ai ramené à l'Ontario au Canada pour la première fois dans peut-être 200 ans, je ne suis pas sûr de ça, mais à 20 ans, on est, moi, ma première, mes premières mailles, je sais, c'est, et il y a venu ça de la découverte d'Honaira, puis on avait donné son danse au, au sein de Sa Bré, là, il y avait le Friendship Center, là, il y avait un morceau de, 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 de terre, pour la, le bon appétit, parce que c'est Red Deer Lake, puis, on a eu le premier son danse dans l'Ontario, d'être là, autour de ici. OK. Anyway, on a ramené le stand-dance ici au Canada, parce que, la maîtrise que j'avais, le teacher, son nom, c'était John, John Ogoni, Delmeri-Toulin, puis j'ai participé dans ça, et ça a commencé mon, mon, ma route, à apprendre sur la culture, puis ça a devenu la façon de vivre pour moi, puis dans tout ce temps-là, j'ai fait des présentations dans des écoles, souvent, sur la culture. Il y avait une école que j'allais au-dessus de 10 ans, puis leur examen sur la, ça s'appelait World Religion. Oui, c'est correct. Continue. OK. Anyway. La culture, c'est une façon de vivre pour moi. J'essaie de continuer à faire des choses. Dans ce temps, j'ai fait, j'ai créé un Eagle Staff. Ça s'appelle l'Addiction and Recovery Eagle Staff. Une de mes... Je ne sais pas si tu as dit ça, le teacher en français. Le professeur. Le professeur, je n'ai pas la même chose. Le maître. Le maître, oui, peut-être. On m'a dit le maître, puis il avait dit que dans le temps, aujourd'hui, on a besoin des Eagle Staffs, parce que le monde a changé. Avant, c'était un peu différent. Les Eagle Staffs, c'était seulement pour les nations, des choses de même. Mais c'est-à-dire, le monde, on a besoin des choses de même pour nous aider avec notre guérison. Alors, à ce temps-là, j'ai 50 ans, j'ai commencé une business, ça s'appelle Bearsden, à London. Et j'ai pris... Ça ne va pas, j'étais pour faire des choses ou non. Ça a commencé pour ma petite, puis ça a continué à grandir, jusqu'au point que... Aujourd'hui, j'ai une business qui permet d'être vraiment succès, puis il y a beaucoup de médecine que le mois de mars, c'est vraiment baisé pour moi, parce que c'est dans le temps qu'il y a... year-end pour beaucoup d'organisations, puis il faut qu'ils dépensent leur argent, mais non, il faut qu'ils donnent ça au gouvernement, c'est la façon dont ça marche, tu sais. Oui, oui. Puis dans le magasin, c'est quoi tu veux, dans ton magasin? Bien, ça a commencé... Quand j'ai commencé mon magasin, moi, j'ai commencé... La première chose, j'ai... J'ai eu un rêve. J'étais marié pour des années, puis 18 ans. On a dit... Il y avait 8 ans ensemble que j'étais avec cette femme. On utilisait la drogue, les alcools, puis ensuite, on était dans un programme de dépense dépendant, puis on était ensemble pour des années, puis c'était bon. Elle a décidé de ramasser l'alcool encore, puis moi, j'ai décidé de ne pas faire ça, parce que c'était la fin de la relation. Puis j'étais dans une place dans ma vie où j'étais vraiment dans un lot, tu sais, mais j'étais encore... Je n'ai pas usé, puis j'ai commencé à aller... Dans un bois, là. Tu étais dans un bois. Dans un bois, oui. Puis j'ai... J'ai commencé... J'étais au casino un peu, j'ai fait du gambling, tu sais, j'ai arrêté de faire ça pour m'accrocher, parce que j'ai vu que c'était juste une autre addiction. Mais dans ce temps-là, j'ai un rêve. Puis j'ai un rêve ce matin, je me lève le matin, puis j'ai dit, il faut que je fais ça. J'avais ma fille, puis j'ai dit, il faut que je fais ça, puis je perds le rêve. Puis elle pensait que j'étais fou. Puis j'ai fait une huile que le rêve m'avait dit de faire. Puis après ça, je l'ai tourné de bord, je l'ai fait... J'ai fait un sable avec, un ointment, puis j'avais pas d'une idée qu'un créateur, il m'avait donné un cadeau de même. Puis il faut qu'on believe dans le rêve. Moi, les rêves, je crois dans ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis j'écoute souvent au créateur quand ils me parlent. Ils me parlent souvent. et comme j'ai juste donné une plume d'aigre à un ami que je connais, tu sais, j'ai du mot qu'il m'a demandé des choses tout le temps. Puis il est venu me parler parce qu'il fait des... Il aide le monde à traverser au règne spirituel quand ils sont en train de penser dans la porte de l'ouest. Puis là-même, j'ai donné la plume d'aigre parce que c'était... Le créateur m'avait dit, c'était assez supposé de lui-même. Anyway, j'ai commencé à faire la médecine. J'ai commencé à faire le beresaf, je l'appelle. Puis c'est que c'était bon. Puis si c'était bon, c'est bon pour la peau. N'importe quelle condition comme eczema, rosé, choc, psoriasis, c'est... D'abord, c'est que ça pique tout le temps, c'est rouge, ça brûle, les choses de même, la radiation du cancer, les choses de même. c'est fantastique. Ça marche assez bien que les crèmes... J'avais une femme qui a rentré dans mon magasin et le corazon cream qu'il donnait, ça ne marchait pas. Il n'a pas donné un chemo cream. Et puis, elle disait mon huile que je fais puis ça a clairé son psoriasis puis il était correct. ça c'est une matière que je fais puis ensuite, une fois, je travaillais à Toronto, la culture traditionnelle, la culture continentale, c'est d'abord, culture traditionnelle. Bon, oui, je commence à penser plus vite que je pense. Puis, il y avait une femme qui travaillait là puis elle n'était pas en totem puis elle a dit j'ai fait ça sur le week-end, c'est l'épinette, de l'épin, de l'épin, de l'épin, de l'épin, puis la gradoce dedans puis je ne savais pas puis j'ai rencontré une fille, je voulais l'impresser, je dis, oh, on m'a fait de la médecine, j'ai mangé un morceau de Birchberg, comment tu sais le français, Birchberg? Le corps du boulot? Le corps du boulot. J'ai mangé l'épinette qui s'insortait. La seule du boulot? Oui, puis j'ai été, j'ai appris comment faire le minigin, ça s'appelle c'est une médecine d'être au-dessus de 100 ans pour 1 000 years old qu'on faisait ça dans le temps, nous autres, c'était un an de médecine. Puis anyway, la même chose que ma business a commencé, je faisais les deux médecines, j'étais au marché, c'est juste un marché de week-end, puis je m'assieds une journée puis je n'ai pas parlé beaucoup, puis je n'ai pas vendu rien, puis la deuxième journée, j'ai oublié ma bouche et j'ai fait 500 piastres avec la médecine, je me disais, ça peut marcher. Et ça, j'ai loué une classe puis 12 ans plus tard, j'ai un magasin qui est au-dessus de 10 000 pieds carrés. Puis je mets des trucs comme la sauge, le sweet grass, des dreamcatchers, des manteaux avec des franges, la médecine que je fais, des moccasins de la vieille Québec, le ranch in chief, le joint-coutier. c'est un magasin hortortone, c'est comme un training post dans un magasin hortortone. J'ai commencé ça à 50 ans puis c'était un succès. J'ai pensé qu'une personne commence un business, ça va monter de même, up and down, tout ça, puis j'ai toujours, moi, j'étais chanceux, j'ai toujours, toujours fait un profit de plus que l'année avant. et j'ai été avec trois choses. J'ai été avec ma culture, j'ai amené moi avec moi, ma culture avec moi, j'ai amené le produit avec la qualité parce que il y a beaucoup de produits, tu sais, tu peux acheter une ceinture pour 10 dollars dans le marché de quelqu'un d'autre, tu peux payer 40 dollars le moins, mais la distribu pour 40 dollars va durer 10 ans parce que tu peux acheter quelque chose qui est la qualité. et puis le customer service, la clientèle, le client. Service à clientèle parce que tout au magasin aujourd'hui, il n'y a personne qui va tourner le bord puis parler, c'est là-bas dans le coin, tu sais, pour nous autres. Tout le monde est rentré au magasin, c'est bonjour à Bearsden, c'est bonjour et vous êtes dans le marché. Là, ma fille, elle travaille pour moi, elle sait qu'elle est comme le manager et moi, c'est ce que je veux faire. Je veux faire quelque chose pour laisser pour elle puis son enfant, elle, ma granddaughter, je voulais laisser la business pour être capable de vivre aujourd'hui confortable comme moi. À 50 ans, je n'avais rien. Je n'avais pas de maison, je n'avais rien. Puis là, je suis correct. chez le créateur François Dumas. Puis, tu ne savais pas, tu n'as pas toujours su que tu étais à Métis, puis tu as appris ça? Non, non. C'est comment que tu as appris ça exactement? mal. Quand j'ai été dans le programme de dépendants, ça a dit dans le programme, il faut que tu trouves un HPA, un pouvoir plus gros que toi. J'étais né dans l'école catholique puis ça ne marchait pas pour moi. Et la femme que j'étais avec, elle était octotone et on a commencé à faire des choses avec elle. Puis dans le temps, j'ai eu une de mes tantes sur le côté de ma mère qui faisait un peu de recherche puis elle avait trouvé qu'on avait du moins d'autres dans notre famille puis elle ne savait pas que ça voulait dire. Après ça, c'était un DRN puis elle avait arrêté là. Puis plus tard, après ça, j'ai trouvé que Wanda, c'est comme, je crois que c'est comme un métier, c'est quelqu'un avec le sang. C'est Huron, là. So, puis après ça, plus tard, j'ai attendu, j'ai appris un peu plus que ma grand-mère était octotone sur le côté de mon père. La moitié, anyway, puis pour moi, j'ai juste commencé à marcher. C'était une façon de vie. Puis quand j'ai tourné le bord puis j'ai participé dans le sud-est, des choses de même, c'est juste, je commence à danser des paroles, je commence à conduire des souhaits de loge, des choses de même. Puis c'est juste une façon de vie. Là, c'est bien, c'est difficile parce que nous autres, les métiers, on n'a pas une carte qui dit, hé, on est métier. On n'a pas une carte comme du gouvernement. Je sais, tu es capable de voir des, il y a des personnes qui en ferment, mais elles ne sont pas légales. Souvent, parce que ma ex, lui, il n'a pas tant du tout parce qu'on ne savait pas dans le temps. Encore aujourd'hui, il y a du monde qui dit, oh, tu n'es pas dans l'un ou l'autre. Quand je travaillais sur une réserve, sans dire le nom de réserve, je travaillais dans une place comme Vigetel Healing Wallace, puis quand j'avais besoin d'une cérémonie pour une raison, comme quand on avait 9-11, je travaillais sur cette cérémonie-là. Et puis, il m'a appelé et on a fait une cérémonie pour ça. Puis la personne qui appelle, c'est moi. On a un funéraire, la personne qui appelle, c'est moi, traditionnel. Puis ensuite, dans l'autre main, c'est, oh, tu n'es pas avec nous autres parce que tu n'as pas une carte. Tu n'es pas la moitié, tu es le métier. Tu n'es pas statué, on va dire. Exactement. Puis ça casse, ça casse, ça casse mon cœur. Il met dans le téléphone dans mon magasin, je dis mon cœur qui rentre puis il dit, oh, ça, c'est le joie-ganache, le plus joie-ganache. Puis la joie-ganache est juste le mot pour la personne qui est blanche. Mais c'est la façon que tu le dis. C'est comme, puis j'ai dit, moi, je ne sais pas que c'est joie-ganache, ça va me charger plus. Tu sais? C'est juste la façon de se dire, oh, m'excuse, tu sais, mais il faut qu'on commence à venir ensemble. Ça, c'est une chose qu'on a vraiment un gros problème. Mais je trouve dans le sud, spécialement où je suis ici, c'est un peu difficile comparé au nord. Au nord, c'est un peu plus ouvert. Moi, ma maîtresse, la première personne que j'avais appris, lui, il était avec les, je ne sais pas si je devais parler de ça ou non, mais il était avec et il y avait il y avait une pipe qui avait qui s'enlèguait pour les first-fraction. Comment est-ce en français? Comment est-ce tu dis ça? il m'a appris moi que que tout une personne, quelqu'un va apprendre, quelqu'un a besoin de l'aide, le tabac, le tabac, il est offert ses aides. Il aide et c'est ça la façon que je fais des choses. J'ai juste pensé de ça. Après, j'étais à Sudbury et à un collège à Boreal. Ils faisaient une chose pour le métier et il y avait du monde qui était autour de là. Et dans le crowd, les hires, il y avait du monde qui a demandé qu'il avait pour le Sundance et une personne avait dit ça c'est quelque chose qui est secret pour nous autres, c'est secret. Puis moi, j'étais la prochaine personne à parler et j'ai monté là et j'ai dit si tu veux apprendre des choses de même, tu peux me demander parce que moi, on essaie le temps d'arrêter d'avoir des secrets de même. Il faut qu'on partage des choses pour qu'on est capable de comprendre parce que c'est pas une chose si le monde pense qu'on a une Sundance, on s'attache à un âle puis comme un singe back and forth on swing, tu sais, c'est pas ça du tout. So, anyways, je me rappelle après avoir être un helper à la Rain Dance puis j'ai eu des problèmes parce qu'il savait que j'avais parlé des choses de même puis il voulait pas qu'on fasse que je fasse ça. So, comme je dis, je fais des choses des fois que du monde aime pas ça parce que c'est le cas. On est dans la, on a dit « The Seventh Prophecy » le professeur de septième puis c'est le temps qu'on ouvre les portes puis on commence à travailler ensemble, tu sais. C'est important mais c'est spirituel. C'est une chose spirituelle. Donc, si quelqu'un veut apprendre notre façon puis il veut marcher de façon puis il veut être une bonne personne pour pouvoir les arrêter, tu sais. Ça fait sens, non? Oui, oui. Pourrais-tu nous parler de, toi, tu es un porteur de pipe, parle-nous de, c'est quoi ça de porteur de pipe? Bien, la façon de la pipe que j'ai retourné, moi, j'ai reçu la pipe. Il y a une histoire avec ça. Je me rappelle, j'ai un ami, moi, il travaillait, il est Dr. Tony, il était Sudbury puis dans le temps, il travaillait dans le Nord puis on avait parlé puis c'est moi que j'avais sponsoré dans sa première année au Sundance puis j'ai comme, après ma première année puis j'ai eu un rêve comment faire un tambour et puis le tambour que je fais, moi, c'était un peu différent, j'ai juste le signe pour faire des tambours et c'est la façon que ça est venu dans un rêve sauf que j'avais fait un tambour pour moi-même puis j'avais fait son premier tambour pour lui, c'était le deuxième tambour que je n'ai jamais fait puis on avait été de notre façon, c'était un tambour d'orignal, de mousse et puis quand c'était là puis un jour, je l'ai appelé puis on a commencé à parler puis Daniel, il dit, j'ai eu un rêve que je suis posé de faire une petite pour toi. Il dit, non, Rick, j'ai dit, ça c'est quelque chose parce que moi, j'ai eu un rêve que je suis posé de faire un tambour de bison pour toi puis oui, je te dis, oui, moi, j'étais ici à London, lui, on parle de Conor, quelque chose plus loin que ça, t'as fait ton nom, tu sais. Puis, anyways, on ne savait pas comment on est supposés d'être ensemble à se rencontrer puis après trois mois plus tard, j'ai eu un appel, j'ai dit, Daniel, il dit, je t'ai invité à une chose, il a invité à une place puis il avait dit le nom de la place puis il a discuté, j'ai dit, mon office, il est right across the street, au bord de la rue de mon office où je travaillais longtemps. Donc, il est descendu dans un... une top point, vraiment, vraiment méchant top point. Et puis, puis... il m'a présenté la prochaine, la journée après, il a tourné bas et m'a présenté la pipe. Et puis moi, j'ai présenté le tambour puis il m'avait dit c'était une pipe de grand-père, un Thunderbird pipe. Puis, j'étais supposé de... de... avoir de... une relation avec la pipe, de commencer à connaître la pipe. j'ai fait un sac pour la pipe puis il est mis par mon lit puis il est avec moi tout le temps, j'ai dormi avec. Puis quand le printemps il est venu, j'ai été faire un fast pour la pipe. Il m'avait dit qu'à chaque fois les tonnerres venaient pour que je fume la pipe. puis... il faut... après 10 ans, au-dessus de 10 ans, à chaque fois les tonnerres venaient, j'ai fumé la pipe. Et puis, les années ont passé puis on s'en va rencontrer, je faisais des sweats avec les Dumont qui étaient dans le programme de détermination au commencement ou de la plage que je travaillais. Ils m'avaient laissé faire des sweats. puis... j'ai dit Rick, j'ai encore filmé les pipes au train, j'ai dit c'était exposé de façon pour un an seulement. Donc, j'ai fait ça pour 10 ans. C'est une pape, la pipe, c'est... j'aime parler, je veux parler à peu près, c'est... souvent, ça attend le monde qui se pique. J'étais tout j'attends la pipe une pipe de pape. Chaque fois j'attends ça, je dis ça c'est Hollywood. Il n'y a pas une chose qui s'appelle une pipe de pape, une pipe de pape. Jamais. On a différentes pipes. On a des pipes de grand-mère, des pipes de grand-père, des sun dance pipes, des pipes douches, il y a toutes sortes de pipes. Toutes ces pipes-là sont capables d'être utilisées pour une cérémonie comme la pape. Il y a la même pipe qui peut être utilisée pour une cérémonie comme un funérail, un mariage, pour prier. C'est la façon qu'on prie nous autres, c'est notre connexion avec le Créateur. So, j'avais une chose qui avait eu avec la pipe. Je fumais la pipe avec tout le monde. Puis, quand j'étais toute ma séparation avec mon ex, elle disait des choses qu'elle n'était pas mérite, elle était fâchée, I guess. So, j'ai amené la pipe à une de mes maîtresses qui est à Magnarouane. J'ai laissé la pipe avec lui pour une semaine. J'ai dit, tiens, je ne sais pas que je suis supposé d'avoir cette pipe. So, il y a du monde qui est entré et il m'a envoyé du méchant de médecine, la médecine, la médecine. Je lui ai laissé la pipe avec lui. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Je sais qu'il a fumé. Il l'a mis dans un horaire. Il était dans la sweat lodge avec. Une semaine ou so, j'ai retourné. La première chose que j'ai commencé dans sa bouche, il a dit, c'est des femmes que tu laisses les femmes fumer la pipe, oui ou non. Il savait. Il savait que je l'ai dit. Il dit, Daniel, c'est une pipe pour des hommes. Il dit, seulement les hommes sont capables de fumer cette pipe-là. Cette pipe-ici. Les femmes ne sont pas supposées. J'ai appris. Il dit aussi, ce n'est pas pour les jeunes hommes, c'est pour les hommes. J'en cours la pipe. Ça fait des années que je l'ai. C'est une façon de prier. C'est vraiment important pour moi. Près comme l'Ego staff que j'ai créé. Il y a toutes sortes de choses que tu as données à moi dans le temps. J'ai aidé le monde et tu as donné des cadeaux, tu as donné des cadeaux, tu as donné des choses. Merci pour m'aider avec ça. Merci pour m'aider avec ça. Un jour, quand je travaillais à Toronto, j'ai commencé à mettre l'Ego staff ensemble. Je ne savais pas même si c'était un négociage. Je pensais que c'était juste un bâton. Le bâton lui-même s'était donné par les Boys House du Canada. Je faisais des présentations sur la culture cotonne. J'ai aidé à poigner des badges qu'ils faisaient. Ils m'ont donné un cadeau. Il y a encore le crest sur le bâton. ça dit Boys House Canada dessus. J'ai des choses qui continuent à venir. Il y a un exemple. Il y a une plume d'aigle là-dessus. J'étais un power et il y avait un homme que j'ai beaucoup de respect pour. Il était un vétéran. Il me regardait danser et c'était sur ma fête. Il m'a approché avec une plume qui est enveloppée dans un morceau de matériel. Il a dit que c'est moi aussi. Il a dit quelque chose de même. Il a dit de le translate en français. Il a dit Daniel, je te regarde danser. Il a dit tu danses vraiment fort. Il a dit je veux que tu saches comment important que le staff que tu as c'est pour que tu continues à les amener et à continuer à porter ça ici partout. Il faut que ça va être difficile parce que des choses vont changer. Comme la drogue et ça c'est tout légal. Moi, souvent, c'est comme je suis tout seul avec ça avec l'Ego staff parce que moi, on n'use pas la drogue spécialement quand tu es en cérémonie des choses la même. puis il dit j'ai une plume ici, c'est la première plume que j'ai jamais reçue. Puis cette plume j'étais à Bosnia, j'étais à Afghanistan. Il m'avait dit qu'il était trois différents patins, il était trois différents guerres. puis il dit un de ces gardes-là, il avait une carabine qui a shot in the head. Puis la seule chose qu'il y avait la plume dans sa casquette, c'est le metal hat. il était envoyé à l'Allemagne, Germany, pour faire une opération. Puis la seule chose qu'il avait à lui, c'était ses dog tags, ses medical records, et la plume. puis il dit, il dit, il croit que cette plume-là, il est en vie parce que la plume était dans sa casquette. Puis il dit, je veux te présenter cette plume ici pour tous les vétérans aussi qu'ils ont vu parce qu'il y en a beaucoup qui sont dépendants de l'alcool et de la drogue. J'ai commencé à pleurer comme bébé quand j'ai reçu cette plume. Puis il m'a demandé de le mettre sur l'égo staff puis je l'ai mis sur l'égo staff puis il s'est encore là-dessus. OK, Dan, on va prendre un petit pause puis on revient. OK.